On a fait beaucoup parler de toi ces derniers temps, surtout sur internet. Écoute, je ne peux pas diriger tout ça. On peut dire que tu ne t'appartiens plus, Josée ? Non, il faut dire que je ne m'appartiens vraiment, vraiment plus. Écoute, on est dans Be My Guest, on parle d'Abidjan. Et je sais que tu es une abidjanaise. Tu es née à Abidjan, tu as grandi à Abidjan. Précisément à Adjami. À Adjami, ah oui. À Djamthala. Attends, ce n'est pas à la maternité Thérèse ? Quartier Chicane. Ah oui, non, non, je crois que je n'étais pas là-bas. Quartier Chicane, tu veux que je t'indique ? Tu vois le camp d'Aban, gendarmerie. De l'autre côté du pont, il y a des bâtiments blancs. C'est une sorte de cité, c'est pas que tu es née, c'est là. Ah oui ? Quel abidjanaise tu es ? Je suis une abidjanaise terre à terre. C'est-à-dire ? Une ziguille ? Je ne sais pas ce que je ne grandirai jamais. Je suis le genre de fille qui se promène en tapette dans le quartier. Je t'arrête au bord de la rose, parce que je t'arrête à l'éco, banane brésilée. Je t'assure ma chère. Je t'attache un petit pagne et tout ça. Mon pagne, mon pagne à mon body. Sans honte. Avou-le quand même, tu ne peux plus trop faire ça aujourd'hui. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Tu tentes souvent, mais... Je veux, mais je ne peux pas, parce qu'imagine un peu que tu es en freelance, comme j'aime dire à mes amis, et puis, il y a quelqu'un qui te dit, ah, Josée, on peut prendre une photo ? Si tu es négligée, tu vois, c'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai, ça fait bizarre. Et surtout que ça part tellement vite aujourd'hui. C'est des photos que vous trouvez sur Internet. Oui, on veut dire, Josée s'est oublié ou je ne sais pas, Josée est tombée. Voilà. Je fais trop l'attention à ça maintenant, en tout cas. Est-ce que tu as quelques souvenirs de ton enfance à Abidjan, justement ? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs à Djamé. J'ai grandi là, j'ai fait 16 ans de ma vie là-bas. J'ai encore des souvenirs de mon enfance, quand j'étais petite, mon école, la tata qui vendait du pain. Oui. Elle s'appelait Tata Coco. Tu penses qu'elle nous regarde ? Tu penses qu'elle est connectée ? J'espère. Tu penses qu'elle nous voit pas ses enfants sur Facebook ? J'ai de beaux souvenirs, en tout cas. Je me rappelle qu'une fois, bon, ça c'est quand j'étais bébé, c'est ma mère qui m'a raconté Tata. Quand je pleurais étant petite, m'avoir portée tellement que, voilà, maman m'a dit que, tu sais, quand tu pleurais, les gens qui venaient te consoler disaient, papa, t'as m'en fait tellement j'avais une grosse voix. Il pensait que t'étais un petit garçon. Qu'est-ce que tu ne changerais rien au monde ? Qu'est-ce que tu ne changerais pour rien au monde dans Abidjan, dans ta ville ? La joie de vivre. Oui, c'est vrai qu'on l'a. Oui, nous les Ivoiriens, on a cette joie de vivre là. On a cette capacité, cette capacité à tourner, à l'ironie, tout ce qui est dramatique. C'est vrai. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez nous les Ivoiriens. Tu penses que souvent, on va un peu loin, souvent ? Si, mais ça reste toujours léger. Il y a toujours son bon côté, il y a toujours son bon côté. Toi, tu es une artiste connectée, en même temps, c'est de ton âge, Josée. Tu as un site internet, un blog ? J'ai une page Facebook. Oui, il y a combien de milliers de fans aujourd'hui ? 101 000 et quelques. Waouh, quand même, ça veut dire que quand tu es ternue, il y a au moins 10 000 personnes qui te disent à tes souhaits. En un rien de temps, je peux me retrouver avec plusieurs vues. Oui, en tout cas, il y a eu plusieurs commentaires et plusieurs réactions de ton dernier poste, que tu as zappé d'ailleurs. C'est un poste que tu as mis sur ta page Facebook, ta page officielle. Ma page officielle. Pour présenter officiellement ton bébé. D'ailleurs, il va bien. Il va super bien. On est d'accord, c'est un garçon, ce n'est pas une fille ? C'est un petit garçon, oui. Sûre, sûr. C'est un garçon. Parce qu'on nous a quand même annoncé que c'était une fille. C'est un garçon. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Shama. Shama. Ça lui fait combien de semaines ou combien de mois ? Ça lui fait presque deux mois. Ah oui, quand même. Shama, c'est pas... C'est hébreu. Hébreu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Dieu m'a entendu. Qui a donné ce nom de toi ou le papa ? C'est moi. C'est toi ? Et le papa, il a dit oui, Shama. Il était obligé de valider. Ah bon ? Ah ouais, carrément. Attention. Il va bien d'ailleurs, lui ? Il va très bien, lui. Comment il fait ? Comment il gère tout ça ? Il est très heureux. J'imagine. Il est très heureux. C'est son premier garçon ? Non, c'est pas son premier garçon. D'accord, d'accord. Mais il est très heureux en tout cas. Bon. Il le voit ? Vous vous voyez ? Oui. Tranquille, quoi ? Tranquille, quoi. Ouais. Bon, écoute, comment la photo de ton bébé s'est retrouvée sur Internet ? On a l'impression que tu voulais vraiment te justifier de quelque chose ou expliquer quelque chose que tu avais au fond de toi. Je ne veux pas dire que j'avais envie de justifier. C'est vrai que mes dires ressemblent à des justifications, mais ce n'était aucunement pour me justifier. J'avais fait, par une advertence, j'avais fait une vidéo que je voulais enregistrer sur Snap. D'accord. Et par une advertence, je l'ai postée. Et il y a eu des screenshots. Alors, je me suis dit que je ne voulais pas... Et c'est vrai qu'avec Snap, quand tu fais une capture d'écran, on le sait. On le sait. D'accord. Et vu les captures d'écran qu'il y a eu, je me suis dit, bon, écoute, autant présenter officiellement et puis lever tout équivoque par rapport à ça et dire ce que je ressens. Est-ce que tu t'attendais à autant de réactions de la part des gens ? Oui, je m'attendais à autant de réactions. D'accord. Je pense que c'est dans 30 000 commentaires, je crois. C'est dans 30 000 commentaires, vu le nombre de screenshots et le nombre de vues qu'il y a eu en 3 minutes, le temps de me rendre compte que j'avais posté, sans faire exprès. Je me suis rendu compte que c'était vraiment attendu et je m'attendais à ce nombre de réactions. Oui, parce que les réactions n'étaient pas forcément positives, vu que toi, tu t'as exprimée en tant que femme. De toutes les façons, tu as eu des termes que tu as choisis et que tu as mis. Il y a beaucoup de gens qui t'ont reproché d'avoir utilisé certains termes, genre enfants adultéens, etc. Comment toi, avec le recul, tu vis ça aujourd'hui ? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce poste ou bien ? Je ne regrette pas d'avoir fait ce poste parce que la plupart des personnes qui se sont exprimées ne savent pas exactement ce qui se passe dans ma vie. Et ces personnes-là se sont exprimées en fonction de ce qu'elles savent. Mais la réalité, c'est moi qui la sais. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de penser quelque chose. Je ne peux pas aussi justifier à chacun des personnes qui ont écrit que ce que je voulais dire, c'était ceci, un peu ce que je voulais dire, c'était cela. Alors, j'ai laissé chacun réagir comme il le sentait. Tu l'assumes totalement ? Tu l'assumes totalement, oui. Et les gens ont réagi parce que les gens te suivent aujourd'hui. Parce que José, sur YouTube, en tout cas, dans la nouvelle génération, il n'y a aucun artiste ivoirien qui a réussi à battre le record de 14 millions de vues quand même. Et toi, tu l'as battu avec diplôme. Ça veut dire que les gens t'aiment, que les gens te suivent. Leur réaction est peut-être proportionnelle à l'amour qu'ils te portent. Oui, oui. Est-ce que tu comprends aujourd'hui, José, que tu ne t'appartiens plus ? Totalement. Totalement. Je comprends très, très, très bien que je ne m'appartiens plus. Et voilà, je pense qu'avec tout ça, j'ai grandi davantage parce qu'on apprend de tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait. Et je me suis rendu compte de la forte influence que j'avais sur les personnes qui ont aimé cette chanson, qui se sont retrouvées dans cette chanson. Parce que si on revient sur la chanson, surtout le thème que tu abordes, c'est une chanson quand même qui prend la défense des femmes. Des femmes, oui. Des femmes qui vivent dans le concubinage. Des femmes qui vivent dans le concubinage. Donc, qui ne sont pas mariées, qui restent 20 ans, 10 ans. Sans qu'on ne se décide à les envoyer. Vu qu'on est en Afrique. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette chanson. Vu qu'on est en Afrique. Vu qu'on est en Afrique, ça existe dans beaucoup de foyers. Et toi, tu t'es attirée la sympathie de beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Même si tu es les premiers à dire non, elle nous a vendues, etc. C'est devant les gens qui font ça. Si, non, ils se cachaient pour danser, ma chère. Et quand on voit l'histoire que tu as vécue aujourd'hui avec le papa de ton joli bébé, tu n'as pas l'impression que certaines personnes prendraient ça pour de la trahison ? Comme je le disais, il n'y a personne exactement qui sait ce qui se passe. Dans ma vie privée. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les gens ont tendance à trop idéaliser les artistes ? À se dire, ah, c'est une surhomme celle-là, une sur femme, je ne sais pas. Je voudrais dire que le fait que nous soyons artistes ne fait pas de nous des surhommes. On est des êtres humains. Moi, particulièrement, puisque c'est de moi qu'il s'agit. Je suis un être humain avec tous ses défauts, toutes ses qualités, avec des sentiments, avec des frustrations, des émotions. Les défauts pas. Et je suis un être humain, donc je ressens, comme tout le monde, ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Est-ce que tu as ressenti une certaine blessure de la part des personnes qui te critiquaient méchamment par rapport à tout ce qui s'est passé ? Comment est-ce que toi, tu as appris ça ? Évidemment, on ne peut pas être content vu les critiques méchantes qu'on peut recevoir sur soi. On peut être blessé, j'en ai reçu plein, des coups, des blessures, des messages. J'en ai reçu plein et je n'étais pas contente. Ça m'a fait mal parce que c'est parce que je visais comme objectif. Donc forcément, j'ai ressenti chez lui un peu mal. À contrario, il y a quand même des gens qui te félicitaient, qui parlaient de la beauté du bébé. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens porteuse d'un certain message ? À l'endroit des femmes, de tes fans, ou des hommes aussi, pourquoi pas ? Je reste celle que j'ai voulu être en rentrant dans ce domaine. C'était celle qui présente, qui dit tout haut, ce qu'on pense tout bas. Je n'ai pas l'intention de changer de trajectoire. Je reste la même. La femme du papa de ton bébé se serait exprimée en réponse à ta lettre. La femme du papa de mon bébé, c'est qui ? Personne ne connaît le papa de mon bébé. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a eu la rumeur comme quoi c'était une fille. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où il sort tout ça. Mais toi, tu n'as rien confirmé. Il y a deux fois de valeur qu'on m'a attribuée. Il y a deux fois de toi. Je suis là vraiment sur la réponse. On m'a attribuée deux footballeurs. De toutes les raisons. On m'a dit que mon bébé, c'était une fille. Moi, j'apprends sur le net. Oui. Tu apprends qui ne sait exactement. Donc forcément, quelque part, ça blesse aussi qu'on puisse avoir autant d'appréhension sur la vie privée de quelques cents. On affirme, on maintient. Mais ça viendrait d'où ça ? Parce que de toutes les façons, on te dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ça ne veut pas dire... Par exemple, je prends l'exemple. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vague. Tu peux faire une photo avec quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que la plupart des personnes avec qui j'ai fait des photos, on me les a attribuées. Je me suis rendu compte... Ah oui ? Genre, tu as pris une photo avec un... Je fais une photo avec Kofiolomide. Oui, je dis. Ah oui, avec moi. Oui, à un moment, voilà. C'est à chaque fois que j'ai fait une photo avec quelqu'un... Du coup, tu as arrêté de prendre des photos ? Non, je n'ai pas arrêté. Ce n'est pas pour ça que je vais arrêter de prendre des photos. Mais on m'a attribué tellement de personnes que du coup, personne ne sait. Donc, tu ne confirmes rien ? Je ne confirme rien, ils ne savent pas. Et tu ne veux pas en parler ? Non, désolée. Tu ne veux pas nous donner le nom du papa de ton bébé ? Non, désolée. En tout cas, il est beau, il est clair. Il est métisse. Il est métisse. Ça me devait métisse, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un métisse. Et ce n'est pas une vie, c'est un garçon. Non, c'est un garçon. Bon, tout va bien. Là, tu as fait un bébé, José. Je suppose que les contrats continuent de venir parce que de toute façon, tu avais fait une pause. Les contrats repleuvent, si je peux dire ça comme ça. Comment tu arrives à gérer ça ? Alors, déjà, il faut dire que ce n'est pas facile. Je suis un être humain. Oui. Je suis une femme et j'apprends à devenir maman. Parce que c'est ton premier bébé quand même. C'est mon premier bébé, oui. Et j'en suis très, très heureuse. Je découvre beaucoup de belles choses. Il est tellement adorable. Il est tellement chou. Et le fait pour moi de recommencer le travail, ça me fait un petit percement au cœur parce que ça diminue mon temps que je passe avec mon bébé. D'accord. Je les entends là-bas qui disent « Oui, mais est-ce que tu ne peux pas consacrer quelques mois à ton bébé ? » « Je vais prendre des congés et puis après, maman, tu vas rechanter, tu vas refaire tes prestations. » Franchement, c'est compliqué pour moi de me séparer de lui. Pour le moment, avec mon équipe, on est en train de trouver un moyen de pouvoir gérer tout ça. C'est-à-dire te déplacer avec lui si jamais tu voyages ? Pourquoi pas. Sinon, quand tu n'es pas là, qu'il s'occupe de lui ? Écoute, on est en Afrique, il y a maman qui est là, il y a ma grand-mère qui est là. Il a la chance d'avoir mon arrière-grand-mère. Toute cette génération de la pose-de-coupée de lui ? Ah non, mais il est chouchouté. Il a deux grand-mères qui sont à la maison. Il a son arrière-grand-mère qui est là. Il y a ses ongles, il y a ses tantes. On est très bien entourés en tout cas. Donc tu es tranquille. Je peux ma santé juste un jour, deux jours, revenir. J'ai un peu la tête tranquille. Non, mais parce que ça ne s'arrête pas là. Josée, on a l'impression que quand tu as fait ta pose, c'est tout le monde qui a fait sa pose. Avant que ça n'arrive, tu tournais pas mal aussi, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et donc là, ça va reprendre ? Oui, ça va reprendre et on compte s'organiser par rapport à ça pour pouvoir gérer mon temps avec mon bébé et mon temps avec les personnes qui me veulent. Bon, là, on a parlé du bébé, du vrai, mais il y a un bébé musical qu'on attend aussi, Josée, depuis longtemps. L'album, c'est pour quand ? Est-ce que maintenant, tu peux t'exprimer là-dessus ? Malheureusement, non, puisque je n'ai pas encore fini de tout arranger avec mon équipe. Je viens juste de sortir, je viens juste de donner naissance à un bébé. C'est encore trop tôt, je n'ai pas encore repris officiellement mes activités, même au studio, tout ça, c'est un peu en stand-by. Non, tout ça, c'est en stand-by. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça vient. Avant fin 2017, tu ne peux pas nous dire ? Je pense que je vais le faire pour de tout cas. Faire un autre bébé ? Non. Après, nous dire. Le planning familial, qu'est-ce que vous en faites ? Je te jure, on ne le sait jamais. Moi, je dois voir. Il n'a qu'à grandir un peu quand même. D'accord. Est-ce que tu lui donnes le sein, ces choses-là ? Oui, je l'allais. Je l'allais juste en allaitement mixte, puisque je dois bouger et tout. Donc, quand je ne suis pas là, je vais le gérer au biberon. Et quand je suis là, je l'allais. Bon, écoute, moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de tout revoir. De toute façon, on se voit tout le temps. Tous les jours, on se parle tout le temps. Moi aussi. Mais là, dans le cadre de Be My Guest, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient t'entendre, qui voulaient entendre ta version des choses, qui voulaient savoir ton ressenti. Oui, ce que moi, je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai, je ne m'appartiens plus. Mais il faudrait que ceux qui nous écoutent, ceux qui m'aiment en tant qu'artiste... Et qu'ils nous regardent sur les réseaux sociaux. Et qu'ils nous regardent sur les réseaux sociaux, sache que je ne m'appartiens plus, certes, mais j'ai quand même le droit à un petit... Je peux garder un peu de secret pour moi. Ah, pour ta vie, voilà. Oui, j'ai le droit. Je ne m'appartiens plus, certes, mais j'ai quand même le droit de garder secret ma vie privée. Tu as ton jardin secret, José, des choses que tu ne veux pas forcément dévoiler. Tout le monde dévoiler, voilà. Même si tu veux qu'ils sachent des choses sur ta vie, tu ne donneras pas tout non plus. Je n'en ai pas tout. Je te jure que même les gens inconnus ne le font pas, donc. Ce n'est pas moi qui vais tout le faire. Non, ce n'est pas toi qui vas le faire. Ça a été un vrai plaisir. Je sais que tu voyages tout à l'heure, José, mais on ne peut pas dévoiler. Ça va être une surprise. Non, ça ne doit être une surprise. Ça doit être une surprise, je ne peux pas dévoiler. De toute façon, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Ce que je peux dire, c'est que c'est un événement assez important. Oui. Mais elle a signé un contrat, elle ne doit pas te dire. Elle ne peut pas te dire. Moi-même, j'ai signé le contrat aussi. Donc, on va te laisser aller te préparer pour ton voyage. Et puis, moi, je regarde la télévision. Merci. Ça ne vient de dévoiler. Merci, bisous à tout le monde. Tu en restes très, très fort, ton bébé. Il est beau, hein ? Merci. Écoute, les chiens ne font pas les chats. Ah là là. Ils m'ont dit que je suis bon, tu ne l'es pas, non ? Non, mais quand même, tu peux te permettre de dire que ton bébé est beau, donc ça ne va pas t'en vouloir. Il est beau. Tout le monde aime son bébé, il est beau. Merci, Josée. On va terminer quand même de boire nos cocktails. On est au pavillon du Sofitel Hôtel Ivoire. C'est trop beau, hein ? C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est cosy. Quand tu vas revenir, on va l'aimer aussi. Avec bébé, on va lui prendre un cocktail. On va lui prendre un cocktail, lui. On va boire un cocktail de lait. De lait maternelle, mixé au lait. N'est-ce pas ? Et j'espère que tu es allé faire des chansons quand même à ton bébé. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. J'attends l'inspiration ? J'aimerais beaucoup, oui. J'aimerais beaucoup. Écoute, moi, je sais que ça va être un vrai carton. Comme d'habitude.